Salut ! Aujourd'hui on va apprendre à sauver une vie en deux temps trois mouvements. Mais avant tout pense à t'abonner et à activer les notifications afin d'être averti des prochaines vidéos. Voyons ensemble ce qu'il faut faire face à une victime inconsciente qui respire. 2 temps 1. Supprime ou écarte de façon permanente le danger afin de maintenir le sauveteur et la victime en sécurité et éviter le sur-accident. 2 alerte ou fait alerter les secours le plus vite possible afin d'obtenir du renfort et une prise en charge rapide de la victime. Pour cela appelle les numéros d'urgence 15 18 112 et assure toi de donner l'adresse précise, le nombre de victimes ainsi que la nature des blessures. Et surtout ne raccroche pas avant d'en avoir reçu l'autorisation. 3 mouvements dans le cas de la victime inconsciente qui respire, place-la en position latérale de sécurité. Avant tout, assure-toi que la victime respire. Penche-toi au dessus de son visage en regardant vers sa poitrine. Écoute le bruit de sa bouche, sens le souffle sur ta joue et observe sa poitrine pour voir si elle se soulève pendant 10 secondes maximum. Si c'est le cas, passe à l'action. 1 place le bras qui se trouve de ton côté à la perpendiculaire. 2 saisis la main opposée et place-la contre la joue de la victime en la maintenant. Lève la jambe pour faire levier et ainsi faire tourner la victime. 3 stabilise la victime en ramenant sa jambe à 90 degrés et ouvre-lui la bouche en appuyant sur le menton. Tu peux désormais couvrir la victime et bien la surveiller jusqu'à l'arrivée des secours. Voilà, tu as appris à sauver une vie en deux temps trois mouvements. Si toi aussi tu as déjà porté secours et sauvé des vies, n'hésite pas à nous le faire savoir en commentaire. J'espère que cette vidéo t'a plu et bien sûr, n'oublie pas de laisser un pouce bleu et de la partager avec tes amis. Tu peux nous retrouver sur nos réseaux sociaux qui se trouvent dans la description. À bientôt !